Salut les loveuses, aujourd'hui nous abordons le sujet des bonnes manières. Évidemment comme tout le monde, tu penses les connaître. Mais attention, les mauvaises habitudes sont plus tenaces qu'il n'est pareil. Tu te souviens forcément des règles de base que martelait sans cesse la mère à table. Ne mets pas tes coudes sur la table, tiens-toi droite, ne pousse pas tes nouilles avec tes doigts, ne sauce pas avec ton pain, ne lèche pas ton assiette. Prenons l'exemple d'un dîner en tête à tête au resto. Rien que le choix de ton plat peut influencer le cours des événements. Et là je ne parle pas du prix, tu vas comprendre. So, listen to your coach. Ne gâche pas tes chances de réussite, garde du mystère et choisis un mets délicat, facile à manger. Pour les entrées et les plats, on proscrit tout ce qui se mange avec les doigts et qui laisse une odeur imprégnée. Sauce de nez, moules et autres fruits de mer, hamburger géant débordant de sauce et le rhum poulet, surtout si tu adores les désousser. On élimine les plats aux épices et condiments tu l'amour, qui se coincent facilement d'ailleurs entre les dents et qui refoulent du goulot, comme le persil, les graines de sésame, coriandre, clou de girofle, ail et oignon. On écarte les plats en sauce pour épargner la nappe et ton petit haut sexy. Crois-moi, les spaghettis bolognaises, c'est beaucoup moins glamour que dans la belle et le clochard. Et il y a pire, 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 les paupiettes et le rôti dont la ficelle élastique risque de moucheter ton amoureux de gras de yandre. Abats les plats bruyants qui nécessitent d'aspirer sa cuillère, sa main supporte. Et je ne te fais pas l'affront de t'inciter à faire l'impasse sur les légumes à forte flatulence, ce qui ruinerait ta love story en un coup de vin. Côté dessert, ne tombe pas dans le cliché du « on en prend un pour deux » alors que tu meurs d'envie de t'en taper de toute seule. Le moelleau au chocolat, aphrodisiaque certes, mais attention aux sourrures cacaotées. Et surtout, méfie-toi de ne pas laisser penser que dans dix ans, tu feras trente kilos de plus. L'expression dit d'ailleurs « dessert sucré, kilos salé ». Enfin, je t'en supplie, laisse le rototo au bébé et essuie-toi délicatement le coin des lèvres avec ta serviette, par pitié pour ton revers de manche. Tu vois, les bonnes manières, rien de très compliqué. Ça ne t'empêche pas d'ailleurs, une fois rentré, d'éclater le frigo comme une sauvage. Allez, faut que j'y aille, j'ai ma pelouse à tomber. Ne me remercie pas, ça m'a fait plaisir. Une exclue FITV